Bonjour à toi chers spectateurs, aujourd'hui parlons d'une ressortie, celle de Joe Hill de Beau Widenberg. L'histoire, pour faire simple, là on est en 1902 et on va suivre Joel, un jeune immigrant suédois qui a débarqué aux Etats-Unis dans la ville de New York avec son frère Paul. Joel arrive très facilement à s'adapter à la vie américaine, mais pas du tout Paul qui décide de partir et d'aller à San Francisco pour essayer de tenter quelque chose d'autre, donc sur la côte ouest. Joel, lui, va rester à New York, mais quelques mois plus tard, n'arrivant pas à se poser, va partir en road trip pour rejoindre son frère. Pour faire simple, parce que l'essence même de ce film, c'est donc d'être un road trip. C'est un road trip de 1h50, c'est tout de même un road trip qui brasse assez large, c'est un vieux road trip donc, puisqu'il date de 1971. C'est une coproduction suédoise et américaine, et malgré le fait qu'il soit sorti en 1971, ce film reste tout de même inconnu. Alors, Widerberg, c'est un cinéaste suédois donc, qui est très connu pour faire partie de la nouvelle vague scandinave des années 70. Et la plupart des historiens de cinéma le rangent souvent à côté de Fassbinder, pour vous donner un exemple qui est tout de même assez connu. Donc, c'est un réalisateur assez important. Malheureusement, dans le cinéma hexagonal, on ne connaît quasiment rien de Widenberg. La plupart de ses films sont sortis directement en DVD, quand ils ne sont pas sortis pour des sorties techniques à l'époque ou dernièrement. Donc, la ressortie de Joe Hill est tout de même assez intéressante, parce que ça permet de découvrir un auteur dont on connaît finalement peu de choses. Et finalement, Joe Hill est vachement intéressant. Joe Hill reste tout de même un film qui est assez classique dans son genre, c'est-à-dire que c'est un road trip. Un road trip dans le pur style de base, c'est-à-dire que le but, c'est simplement de montrer un immigrant qui va traverser les États-Unis, qui va donc traverser le territoire américain. Là, c'est du road trip ultra classique, sauf qu'en 1971, ce n'était pas si classique que ça. Donc, en même temps, le film a un poids qui, aujourd'hui, donne la sensation que, là, on connaît déjà la fin de l'histoire avant même d'avoir regardé le film. Ce qui est un petit peu dommage, malheureusement, quand on sait qu'à l'époque, il était assez novateur. En soi, le film est vraiment bon, donc le film est vraiment intéressant. Il reste classique, simple, mais il est intéressant. Il est déjà intéressant dans son écriture, donc qui est signé par Bo Videnberg tout seul. Et l'écriture du film veut vraiment faire ressortir une iconisation du rêve américain. C'est-à-dire que le but premier du long métrage, c'est de montrer un personnage qui a envie d'adapter son style de vie comme celui d'un rêve américain. C'est-à-dire, il débarque dans la grande pomme, il est avec plein d'ambition, il a envie de faire plein de choses, il écrit, il est ingénieur, il est plein d'idées, il est débrouillard. Enfin voilà, c'est l'exemple type de l'immigrant qui débarque aux États-Unis et qui a envie de réussir sa vie. Et tout le but du film est donc de le confronter à cette iconisation du rêve américain et à la réalité du territoire américain. Et bien ça marche super bien, le récit est vraiment très très bien foutu. On a un vrai parcours initiatique qui en plus se met à hauteur, on va dire, des vrais migrants. C'est-à-dire que ce n'est pas ultra iconisé du tout de ce point de vue-là. Au niveau des personnages, on n'est pas du tout là-dedans, c'est vraiment une iconisation du rêve américain, mais pas de ceux qui rêvent du rêve américain. Ceux qui rêvent de ça, ils sont clochards la moitié du temps, et l'autre moitié du temps, ils vont mendier, ils vont chercher du boulot. Quand ils vont avoir trouvé du boulot, ils vont à moitié devenir anarchistes parce qu'ils ont envie de se révolter contre le système et de faire valoir leurs droits. C'est très intelligent de ce point de vue-là parce qu'on se retrouve devant un film qui nous montre des vrais colons américains. Les vrais colons américains tels qu'ils ont été imaginés et tels qu'ils étaient à l'époque. C'est-à-dire des mecs qui se battaient tous les jours pour leurs droits et des mecs qui regardaient le monde avec beaucoup de noirceur finalement, beaucoup de terreur, beaucoup de peur, parce que c'est ce qui imprègne le personnage de Joel. C'est une peur ambiante et constante. Il a tout le temps peur de mourir, il a tout le temps peur de se faire pincer, il a tout le temps peur que si jamais il rencontre la mauvaise personne, il pourra en mourir. Et c'est très intelligent de ce point de vue-là parce qu'on se retrouve devant un récit qui pendant 1h50 brasse énormément de thématiques. Le but aussi c'est d'éparpiller les personnages secondaires qui vont guider Joel dans son parcours initiatique. Et là on passe par plein de personnages, on passe par une firmière qui tombe amoureux de lui, on passe par un clodo qui devient son mentor, on passe par un chef de groupe de résistants ouvriers qui va devenir aussi un mentor, on passe par un juge. Il y a un vrai travail de création de personnages secondaires. C'est vraiment impressionnant ce qu'a fait Bovidenberg avec ce film. Il a vraiment voulu créer une galerie de personnages qui va entourer le personnage de Joel et donc qui vont représenter un rêve américain qui est déjà implanté ou en tout cas un besoin de tenter ce rêve américain. Là où le film est aussi impressionnant, c'est dans sa mise en scène. Parce que très franchement, le travail de restauration sur le film a été vraiment hallucinant. C'est-à-dire qu'à l'époque, le film avait une péloche assez crade. Mais quand on regarde aujourd'hui dans sa version restaurée, on a l'impression que le film n'a pas pris une rite. C'est-à-dire qu'il est encore dans l'air du temps. C'est-à-dire que oui, ce film a été tourné en 1971 et ce film Paris d'Amérique de 1902, mais il reste encore dans l'air du temps. Il reste encore provocateur même aujourd'hui. Il reste encore fascinant dans sa conception du rêve américain, dans sa conception des personnages qui veulent vivre ce rêve. Et tout au long du film, on est là-dedans. C'est-à-dire que la mise en scène nous plonge à bras le corps avec ça et il y a des plans qui sont vraiment iconiques. Ce plan où Joel est en train de marcher sur des lignes qui ne sont pas tout à fait terminées et où on le voit en flou au fond et où il avance vers le cadre, c'est d'une intelligence rare ce genre de plan. Et puis tout au long du film, c'est comme ça. Il y a vraiment une envie de créer des cadres qui vont se poser et qui vont laisser l'action se dérouler. Et puis même, Wittenberg, il arrive vraiment à faire en sorte que tout au long du métrage, on va avoir une montée dramatique du long métrage. Pas dramaturgique, vraiment dramatique. C'est-à-dire le film, plus on va avancer, plus il va devenir pessimiste pour arriver à cette fin qui est d'une noirceur absolument folle, mais qui en même temps porte un message plein d'espoir de la part du personnage envers ses confrères. Et là, on se sent vraiment touché, on se sent vraiment élu, ému presque aux larmes tellement le film et c'est vraiment de dégager quelque chose d'intense. C'est vraiment intense émotionnellement ce film. Oui, il a des relents ultra classiques et il est vraiment assez cliché si jamais on ne le regarde pas avec le recul de 1971, ça c'est clair. Mais punaise, qu'est-ce qui transporte ce film ? Qu'est-ce qu'il est intense émotionnellement ? Qu'est-ce qu'il est juste ? Et tous les retournements qui sont amenés au milieu du film, ils cherchent vraiment à amener ça, cette justesse d'esprit qui fait qu'on se sent tout de suite immergé au cœur du récit et on adore ce personnage de Joel. Ce personnage qui est complètement dépassé par ce qui lui arrive. Et ça, c'est assez génial de la part de Wittenberg. C'est-à-dire vraiment réussi à créer un personnage qui représente l'Amérique et qui représente toutes les ambitions que l'Amérique avait lorsqu'elle a été créée. Au niveau du casting, alors là, c'est assez compliqué. Tout le casting secondaire est vraiment intelligent. Enfin, là-dessus, il n'y a rien à en redire. Les acteurs secondaires sont excellents, il y a vraiment une galerie de personnages qui sont très très bien créés, mais il y en a un qui ressort complètement du casting. C'est Tommy Bergrun, l'acteur qui joue Joel. Lui, il est stratosphérique ce mec-là. On dirait un pseudo Al Pacino dans ses traits. Il a des traits très Al Pacino jeunes. Mais punaise, qu'est-ce qu'il est dingue cet acteur. Il porte tout le film sur ses épaules. Du début à la fin, il est le Joel du titre. Il est ce film. Il représente ce rêve américain. Cet acteur-là, il est dingue. Il a été très absent ensuite du cinéma, mais punaise, à l'époque, ça devait être un vrai choc de voir cet acteur-là. Ça devait être dingue. Même là, il est encore absolument fou dans le rôle central. Il est juste fou et il est ultra touchant du début à la fin du récit. C'est assez magnifique. Donc voilà, vous l'aurez compris, Joe Hill, c'est tout de même un film à voir. Bon, oui, il est assez classique et il est un peu cliché si on ne le regarde pas dans le contexte de l'époque. Mais il est beau, ce film. Il est d'une intelligence rare. Il est immersif à un point. C'est absolument dingue. Il a une mise en scène d'une intelligence extrême. Et il a un acteur central stratosphérique tellement il est impressionnant. Donc si vous avez l'occasion de voir Joe Hill de Beau Vindenberg, allez-y. Parce que très franchement, c'est un classique qui malheureusement est tombé dans les tiroirs du cinéma. et il n'aurait pas mérité ce sort-là. Très clairement. Donc voilà, si vous avez l'occasion de voir Joe Hill, allez-y. A plus ! et il n'aurait pas mérité ce sort-là. et il n'aurait pas mérité ce sort-là.